Je suis contente, très contente, parce que tout au départ, ça n'a pas été facile de commencer la formation. Mais j'ai tenu jusque maintenant et j'ai eu mon diplôme. Je suis étage n'est pas un frein, c'est le courage et la volonté. On peut apprendre à tout âge. La preuve, j'ai plus de 50 ans. J'ai étudié parmi mes filles. Les élèves sont mes filles, les professeurs ont l'âge de mes filles. Je n'ai pas de complexe d'apprendre. Je demande vraiment à toutes les femmes d'apprendre, s'ils ont la possibilité d'apprendre. Il n'y a pas d'âge à ça. Aujourd'hui, je suis trop fière. Je vois mes enfants, mes petits-enfants, mais je suis trop fière d'avoir ce diplôme à cet âge. Donc là, je n'ai pas un fin. Deux ans de formation, j'ai dit que c'est très bien. Je suis trop fière. Je suis très fière. Je suis très fière, mais je suis très fière. Je suis très fière, mais je suis très fière. Je suis très fière. Mais je dois attendre le travail. Parce que si tu n'as pas besoin d'un travail aujourd'hui, tu n'as pas besoin de l'économie. Il me faut faire du travail, mais tu ne peux pas faire de ta place. Tu te souhaites, tu te le fais de toi. Nous avons beaucoup de travail. Mais on veut réussir. Il faut que tu ailles en vie. Il faut que tu ailles à vos élèves. Tu vas bien en parler. Tu vas bien pour qu'on avance. Une certaine satisfaction parce qu'on est à nos douzièmes et treizièmes promotions. Donc, quand même, on a un certain vécu. Voilà, maintenant, il faut essayer de se parfaire. En tout cas, se rapprocher de la perfection de plus en plus. La mode, d'une manière générale, au Sénégal, ce n'est pas tellement pris au sérieux, il faut le dire. Alors que tous les jours, chaque individu utilise au moins un produit de mode. On est obligé de nous habiller tous les jours. Quelle que soit la situation. Donc, on devrait avoir plus de considérations pour la mode. Mais je pense que ce sont les acteurs de la mode eux-mêmes qui doivent commencer par exiger qu'on les prenne au sérieux. Voilà.